Michael est un jeune garçon de dix ans. Il vit avec son père dans une petite maison entourée de voisins que tout le monde connaît. Michael, comme tous les enfants de dix ans, adore les jeux vidéo, adore les ordinateurs et passe des journées sur internet. Cependant, son papa a réussi à instaurer un petit rituel. Tous les soirs, avant de se coucher, lui raconte une histoire. Et comme tous les soirs, le papa entre dans la chambre de son garçon, les yeux rivés à son ordinateur et lui demande s'il aimerait écouter une histoire. L'enfant soupire, ça va être encore des histoires de loup-garou, de sorcière. Il n'a plus six ans maintenant. Mais son père a l'air tellement triste qu'il accepte, mais il dit à condition que celle-ci soit effrayante. Son père acquiesce avec un étrange sourire. L'enfant se met au lit, le père à côté et il voit qu'il commence son histoire. Il était une fois, encore une histoire de sorcière, dit le jeune garçon qui s'appelle Michael. J'ai même pas encore commencé, dit son papa. Je suis sûr que celle-là va te plaire. Tais-toi maintenant. Il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Valentin. Valentin adorait les jeux vidéo. Il adorait surfer sur Internet et jouer en ligne avec d'autres enfants de son âge. Valentin parcourait un forum dédié aux enfants d'une dizaine d'années et il a rencontré quelqu'un qui se faisait appeler Frigel78. Ils adoraient les mêmes jeux. Ils jouaient aux mêmes jeux. Ils avaient le même humour. Ils avaient le même humour, rigolé aux blagues des uns et des autres. Un jour, Valentin a même offert six diamants dans un jeu virtuel à son ami. Frigel78 savait que Valentin allait bientôt avoir 11 ans et pour cette occasion, il voulait lui faire un beau cadeau. Alors il lui a demandé son adresse. Et Valentin, après quelques hésitations, a accepté. Tout de suite après, il a quand même regretté. Il s'est dit, j'ai donné mon adresse, mais je ne sais pas vraiment qui est Frigel78. Bon, c'est pas grave, nous verrons plus tard. Cependant, le jeune garçon commençait vraiment à être angoissé et il se disait que c'était vraiment une très très mauvaise idée d'avoir donné son adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Cette nuit-là, il s'apprêtait à aller dans son lit, mettait son pyjama. Et une fois dans les couvertures, il a entendu des pas dans l'escalier. Il savait que c'était son père sans doute qui venait lui dire bonne nuit. Alors d'une petite voix, il a appelé papa. La porte s'est ouverte et le père de Valentin y a passé la tête. Mais elle faisait un drôle d'angle avec la porte. Oui, mon garçon. Sa voix était bizarre. Valentin demande à son père. Papa, ça va ? Mais oui, bien sûr, et toi ? Oui, ça va. Maman est avec toi ? Je suis là. Et la tête de la maman passe aussi par la porte et elle aussi fait un drôle d'angle. Le garçon n'est vraiment pas très rassuré. Il avale difficilement sa salive. À ce moment-là, la maman lui dit « Alors mon fils, tu as quelque chose à nous dire peut-être ? Il me semble que tu as fait une grosse bêtise. Tu as donné notre adresse à Frigel 78, mais tu ne le connaissais pas vraiment. Ce n'était pas un enfant. Il est venu aujourd'hui, tu sais. Et il nous a assassinés. Et il vient pour toi désormais. À cet instant, la porte s'est ouverte. Un homme est entré, habillé tout en noir. Il tenait les deux têtes des parents qu'il venait de décapiter. Il les a fait tomber au sol. Il s'est approché du jeune garçon. L'enfant s'est mis à hurler. Il a hurlé très longtemps. Quand il a eu presque fini avec Valentin, l'homme s'est redressé et il a entendu des pleurs. Des pleurs d'un jeune enfant, très très jeune. Alors il est sorti. Il est allé en direction de la chambre à côté. Il est entré. Il a vu un berceau. Et dans ce berceau, un bébé. Il n'avait jamais tué de bébé. Alors il s'est approché du berceau. Il a pris l'enfant dans ses bras. L'enfant lui a souri. À cet instant, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de cet homme froid. Lui aussi a fait un sourire. Il a pris l'enfant, la collée contre son torse, lui a tapoté le dos et lui a dit « Ne t'inquiète pas, Mickaël. Je vais m'occuper de toi désormais. » À ce moment-là, le garçon qui était dans le lit a regardé son père. Il lui a dit « Mais papa, moi aussi je m'appelle Mickaël. » Alors le père a souri, a regardé son fils et il dit « Je sais mon fils, je sais. » L'homme est sorti de la chambre, tout en souriant, laissant son fils pleurer dans son lit. Et il a dit « Je crois que c'est » « Je crois que c'est... » C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai.